Bonjour à tous, on nous a dit vraiment de tenir sur 20 minutes, donc je vais profiter que Ben s'installe pour commencer. Grosso modo, on était venu à deux, mais on s'est dit pareil, on ne va pas jouer le ping-pong du micro, donc je laisserai Ben le spotlight, je vais donner à César, à Ben, ce qui est à Ben. Donc je commence l'introduction, comme ça il s'installe, il a le temps. Donc Benjamin, avec moi, c'est le VP Engineering chez CityScoot, et moi je suis CPT, l'ordre des lettres est important quand même. Ben a quand même 10 ans d'expérience, c'est un ingénieur, on l'a embarqué à la base, mais il a construit CityScoot, donc c'est vraiment, il est dans l'équipe fondatrice depuis le tout tout début, on a un deuxième dans l'audience, donc il a tout vu depuis le début, voilà, c'est dans un garage jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui, donc depuis vraiment vraiment le début. Moi ça ne fait pas très longtemps que je suis là, deux ans, mais quand même, je suis passé par l'automobile, par l'énergie, l'hôtellerie, et maintenant la mobilité. Et du coup, si vous ne connaissez pas CityScoot, et ça m'étonnerait, donc c'est une entreprise, vous les avez vu, les petits scooters blancs et bleus, même s'ils coulent très aussi blancs et bleus maintenant, mais bon bref, les gros scooters blancs et blancs, c'est nous, en gros c'est ceux-là. On était les premiers, donc c'est pareil, pionnier vraiment en Europe, c'est même pas en France, on était vraiment créateur d'un marché, donc les tout 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 premiers. Aujourd'hui, effectivement, il y a plus de concurrence, mais on est quand même une entreprise qui est 100% française, qui est un scooter qui est 100% européen, on a des chiffres qui sont assez importants au final, enfin 18 millions de rides, c'est une dizaine de milliers par jour, donc c'est un volume qui est non négligeable dans une ville comme Paris. Voilà, c'est une flotte qui est très grande, on gère des milliers de scooters, donc à Paris, à Milan, à Turin, vous voyez, c'est un enjeu international de mobilité et justement qui accompagne les villes, et on le voit, c'est des enjeux qui sont majeurs, dans cette politique de décarbonisation. Donc je vais laisser Ben parler, comme ça t'as tes 20 minutes, profite. Merci. Du coup, on sera pour les questions. Ouais, merci César, bonjour à tous, on va rentrer dans le vif du sujet, donc en gros nous, le sujet du meetup, c'est la transformation technique et la refonte du socle CityScoot, donc pourquoi on a fait cette transformation ? Déjà, il y a trois constats importants, c'est que post-Covid, le marché de la mobilité se tend énormément et les usages des personnes changent également. Donc en fait, on doit tendre vers un modèle plus rentable et plus périn pour stabiliser le business et croître. Donc à partir de là, on a aussi un autre constat, c'est qu'on se dit, il faut qu'on remette à l'état de l'art le système technique qui est vieillissant, qui a 7 ans, donc on va le voir par la suite, et on va également se concentrer sur des verticales à haute valeur ajoutée qui sont pour nous l'excellence opérationnelle, pour faire la différence sur l'opérationnel des batteries, la qualité des véhicules, etc. Et l'expérience utilisateur. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure de la presse. Donc l'idée du plan, c'est de voir les raisons qui nous ont amenés à faire cette transformation, comment on l'a lancée réellement dans le concret. Et enfin, on va regarder les impacts, les résultats qu'on a obtenus et quelques clés à retenir pour vous sur cette session. Donc voilà, I'm fine. En gros, tous les problèmes qu'on a eus et qui nous ont poussés à faire cette transformation. Donc le premier constat, c'est que après 7 ans d'exploitation, forcément, on a accumulé beaucoup de dettes. Le système est plutôt instable et difficile à opérer. Donc on a ce qu'on appelle un monolithe distribué chez nous, qui a une grosse lourdeur, qui a une complexité business parce qu'il y a énormément de flux dans tous les sens, il y a beaucoup de features. Donc c'est déjà un premier constat. Suite à 2022, on a fait une restructuration par rapport au Covid, où il fallait être plus rentable, etc. Donc il y a eu un gros départ de plusieurs personnes dans l'équipe, notamment du savoir historique. Donc là, on a une grosse perte de savoir et on a aussi manque de documentation. Donc là, gros risque business pour maintenir le système. On a une infrastructure qui est trop chère et qui n'est pas du tout en accord avec l'état de l'art qu'on peut avoir aujourd'hui sur les stacks actuels. On parle de plus de 60 000 euros pour opérer le système. Et on va le voir après, c'est vraiment démesuré par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. On a également une stack qui n'est pas du tout hétérogène parce que voilà, de la même manière, on a accumulé beaucoup de langage, beaucoup de techno et il y en a aussi, surtout, qui ne sont plus du tout maîtrisés en interne. Donc ça, c'est un vrai pain point pour faire évoluer la stack. On a trop de tests manuels. Donc ça, c'est trop de chronophages, trop de tests humains. Donc on avait des cycles de release de l'app qui étaient parfois plus d'un mois. Donc ce n'était pas tolérable dans le temps. Et encore une fois, ça ne répond pas à l'état de l'art. Et forcément, il y avait également des briques techniques qui sont des Rails POF. Donc on a un serveur SQL qui existe depuis 2015. Voilà. Donc honnêtement, il est prêt à péter un peu tous les jours. Et un serveur RabbitMQ qui est notre broker de messages en interne, qui également n'a pas été conçu et designé selon l'état de l'art qu'il faudrait faire aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà tous les problèmes. A partir de là, quelle est notre vision ? Quels sont nos enjeux pour construire cette nouvelle stack technique ? Tout d'abord, il y a un enjeu financier qui est assez fort. Parce que comme on l'a vu, il faut qu'on tente vers un modèle qui est plus rentable, qui peut nous amener vers une pérennité. Donc il faut qu'on aille assez vite pour réduire les coûts d'exploitation du système. Donc ça implique un calendrier qui est serré. Parce que plus on ira vite, plus on va pouvoir réduire les coûts du système legacy actuel. L'équipe est réduite. Parce qu'on l'a vu, il y a eu une restructuration, donc il y a eu un impact assez conséquent. Donc on va à partir de là se concentrer sur les développements à forte valeur ajoutée et automatiser un maximum de tâches. On va y revenir après au niveau de la stack. Il faut également moderniser tout le système pour être en accord avec cet état de l'art qu'on cherche à obtenir. Donc ça va vraiment toucher toute la stack technique, l'infrastructure et la stack data qui sera prochainement en meet-up avec TPC. On a une autre conviction aussi, c'est d'externaliser tout ce qui n'est pas à forte valeur ajoutée. Donc on va passer par un SaaS, une plateforme qui va être un partenaire sur lequel on va externaliser toutes les fonctionnalités qui n'ont pas de valeur et qui ne sont pas propres au métier de CityScoot. Ça va également nous permettre de variabiliser les coûts de manière mensuelle sur l'exploitation du système. Et quelques autres principes qu'on avait aussi en tête. Nous l'idée c'était de construire un système qui était agnostique parce que à l'origine on a construit un système qui était plugué sur le scooter qu'on a aujourd'hui, donc qui est très ancré à la technologie du scooter et qui du coup ne permet pas facilement d'opérer d'autres véhicules sur le système. Donc ça on veut le changer pour pouvoir justement demain mettre des nouveaux véhicules et pourquoi pas d'autres types de véhicules. Et pour pallier aussi aux problèmes de lourdeur et de complexité qu'on avait, on va attendre vers quelque chose de plus rationnel, documenté au maximum, factorisé et keep it simple au niveau des bonnes pratiques. Donc une fois qu'on a ça, réellement comment on a lancé cette transformation ? Donc là AmiPio ça va ou perd, on démarre par une étude produit parce que forcément là aussi au-delà de la stack, on a accumulé en sept ans énormément de features et en plus on a développé toute la technologie en interne pour nos clients mais également pour nos collaborateurs. Donc du coup on a accumulé énormément d'outils, beaucoup de features. Donc là ça passe par une grosse phase d'interview, d'audit en interne, on va aller un peu sonder les équipes, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'elles ont encore besoin aujourd'hui en 2023 pour opérer dans leur quotidien. Donc à partir de cette audite, on peut définir des briques qui seront le MVP du futur CityScoot de demain et on va pouvoir les prioriser dans le temps. Et à partir de là, on va faire des gap analysis avec nos partenaires. Donc c'est une étape qui a pris quand même 3 à 6 mois, ça se fait pas comme ça, c'est comme un appel d'offres, on lance un cahier des charges et on valide après les partenaires pour voir justement ce que nous on a besoin, ce que lui propose pour voir si ça matche avec nos attentes. Ça permet de faire également l'analyse financière évidemment. Et une fois qu'on a choisi le partenaire, on arrive sur une phase de périmètre fonctionnel, où on va faire le découpage entre ce que nous on va intégrer dans la plateforme et ce que lui va nous proposer pour construire le futur système. Donc on va y revenir, mais avant de construire le nouveau système, on va d'abord s'attacher à transformer l'organisation. Parce que pour nous c'était impensable de rester avec l'organisation actuelle qu'on avait par le passé pour atteindre ce nouveau produit. Donc c'est ce qu'énonce la loi de Conway. Donc nous ce qu'on a fait, c'est on a dit au revoir au stylo qu'on avait auparavant, qui était très vertical, vertico, pardon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux streams de valeurs qui représentent nos axes à forte valeur ajoutée qu'on a vu auparavant, donc la user journée et l'excellence opérationnelle. Et on a également créé deux teams qui sont transverses. Donc ces deux teams là, c'est la team legacy parce que, en attendant, la prod elle continue de tourner. Donc c'est ce que vous utilisez tous les jours avec vos scooters, c'est ça qui nous apporte le business. Donc c'est impensable de ne pas la maintenir, de ne pas la faire évoluer, ou en tout cas la faire évoluer à minima durant toute cette transformation. On a une team plateforme qui va s'occuper de mettre en place tout le nouveau middleware, toutes les API qui sont nécessaires aux équipes fonctionnelles, qui sont du coup ces deux streams de valeurs. Et à partir de cette étape là, donc on a transformé l'organisation, on est content. Qu'est-ce que ça nous donne ? On a déjà trois points importants. C'est qu'on est capable de définir le sizing des équipes qu'il nous faut pour réaliser cette migration, qui a une date finie dans le temps. Donc ça nous permet d'avoir des renforts externes de personnes, de profils, qui nous apportent des compétences qu'on n'avait pas forcément en interne, par exemple en infra. Ça permet également d'aligner les équipes parce que forcément une transformation de cette taille est aussi conséquente à l'échelle de l'entreprise. C'est énorme. Donc de transformer l'organisation, de changer les process, de changer les rituels, etc. Ça permet de donner du cadre, de donner de la vision aux équipes et de les embarquer en fait dans cette dynamique et ce nouvel objectif. Et ça permet également d'avoir une ébauche d'une première roadmap. On commence à voir un peu les grandes lignes et les grandes étapes de quelle équipe va s'occuper de quoi, comment on maintient le legacy, etc. Donc à partir de là, on va pouvoir enfin attaquer la partie technique. Donc on l'a vu, cette transformation elle est globale à toute l'entreprise. Donc ça a vraiment touché toute la stack. Et donc comme je le disais avant, on avait plutôt une organisation verticale où on avait plutôt par technologie. Donc la team PHP s'occupe du CRM, la team .NET va s'occuper du back-end. C'était très cloisonné et c'était compliqué d'évoluer comme on voudrait. Aujourd'hui, on a cette organisation plutôt hybride avec nos streams de valeur et les équipes plateformes qui sont transverses. Pour que vous ayez une ordre d'idée, la transformation de notre côté, c'est quel est le périmètre ? Donc c'est deux applications mobiles, un back-office à refaire from scratch, tout un tas de nouveaux middleware, des API, etc. Une infrastructure à refaire également from scratch et une nouvelle team QA qui va intégrer les équipes qui n'existaient pas avant. Mais comme on l'a vu, on avait des tests manuels, on avait un gros problème de délivrée et de qualité. Donc on en profite pour mettre tout de suite au sein de cette conception de nouveaux systèmes, une nouvelle équipe qui va venir pallier à tout ça. Alors, au niveau de la stack technique. Déjà, les premières convictions qu'on avait, c'est qu'au niveau de la conception du design, on allait rester sur quelque chose qu'on avait dans le système actuel. Donc c'est un système qui est event-based parce qu'on a besoin de flux pour décorréler tout ce qui est communication des scooters, qui génèrent des événements business, etc. Donc on a gardé notre système de messages RabbitMQ. Autre point important, comme on l'a vu, c'est qu'on voulait être agnostique du scooter. Donc on a décorrélé au maximum toute la partie transactionnelle télématique du scooter avec ce qui se passe côté business pour vous, quand vous faites une réservation, quand vous utilisez le service. Et enfin, il fallait mettre en place toutes les interfaces nécessaires pour nous pluguer aux partenaires externes et faire en sorte aussi que lui n'impacte pas notre système si jamais il a un problème. Il n'y a pas de dépendance. Autre conviction importante, comme on l'a vu et Ouda l'a dit aussi tout à l'heure, c'est qu'à côté de ça, la prod est tourne. Donc nous, on voulait une transition avec le système actuel douce et avec un rollback possible si nécessaire. On ne voulait pas faire un on-off et Ave Maria, on voit ce qui se passe. Donc du coup, dès le début, on a pris la décision d'ajouter du temps home sur la conception, mais de faire tout ce qu'il fallait pour, si jamais, assurer cette progression et ce déploiement ciblé. Donc c'est un peu le même principe qui a été vu juste avant. On va faire un pourcentage d'utilisateurs, une ville ou quelques cohorts de clients. Enfin, après, les règles, elles sont affinées comme on veut, mais tout est possible. Et également, au niveau de notre application mobile, on va faire une refonte progressive parce que forcément, on va déployer des nouvelles releases au fur et à mesure du temps qui vont intégrer les nouveaux changements qui vont permettre de mettre le nouveau middleware pour que le jour où on veut faire le déploiement de nos clients, ce soit juste une action back-end et qu'il n'y ait aucun changement à faire côté app et qu'il n'y ait pas de release à faire, etc. Donc c'est vraiment une transition en douceur. Donc après, forcément, avec cet état de l'art qu'on cherche à atteindre, on a mis en place toutes les bonnes pratiques qui n'étaient pas présentes dans la stack. Donc on parle de code first, test unitaires, test d'intégration, etc. La partie QA, on a vu qu'il va vraiment apporter un gros plus sur la conception et l'opérabilité du système, avec des tests automatisés sur le mobile et le back-end. Et enfin, on va tendre vers cette stack hétérogène qu'on n'avait pas du tout avant. On a choisi que deux langages. Donc côté back, c'est .NET 7 et en front, on est parti sur du React pour le web et le natif. Alors pourquoi ces deux langages ? Tout simplement parce qu'on avait une grosse maîtrise en interne sur ces deux technos et que vu le calendrier serré qu'on avait et vu les enjeux, il était impensable de partir de zéro sur une techno qu'on ne maîtrisait pas, avec une courbe d'apprentissage qui était variable, où on n'avait aucune garantie de réussite. Et en plus, on a pu réutiliser un grand nombre de stacks qui étaient sur le legacy, on n'est pas reparti de zéro. On a pu ré-implémenter des librairies qu'on avait en interne pour accélérer le temps de déploiement. Voilà. Donc une fois qu'on a fait la partie tech, il faut transformer l'infra. Donc l'infra, c'est le même principe, c'est 7 ans d'infrastructures qui sont chevauchées au fur et à mesure de plusieurs couches, avec un événement important, c'est suite à l'incendie d'OVH où on était frappé de plein fouet. On a une infrastructure qui s'est créée, qui est plutôt hybride entre un cloud manager chez Amazon et des services internes qui ont été développés un peu à la main à la va-vite et en fait avec la prod et la vraie vie derrière, ça n'a pas forcément évolué dans le temps. L'équipe est très réduite suite à cette restructuration et c'est un gros impact direct sur cette équipe. Et en plus de ça, il y a zéro documentation, donc c'est un enfer. Et forcément, gros risques business, si la frappette, compliqué. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris partie de dire qu'on repartait de zéro. On n'essayait même pas de maintenir le système actuel pour le faire évoluer ou optimiser. On a fait un nouveau compte AWS. Et là-dessus, trois principes. On s'est dit, plus jamais de tâches manuelles. On sort de ce cadre-là où on avait auparavant chacun qui bidouillait sur son ordinateur pour déployer les trucs. Donc là, on va utiliser Terraform et Ansible pour nous aider à faire le déploiement. Pour pallier aux côtés infrastructures trop chères, pareil, dès le début, on a inculqué et infusé dans les équipes une culture FinOps très importante. Et on a déjà des résultats où aujourd'hui, sur la stack actuelle, sur le legacy actuel, on a déjà gagné 20 000 euros par mois. Juste en optimisant, en faisant des quick wins ou en regardant les ressources utilisées pour vraiment descendre au plus proche de notre usage. Et on va aussi monter en expertise sur la stack AWS, parce que justement, à partir de l'incendie OVH, on a déployé tout un tas de choses. Parce qu'on avait aussi des crédits Amazon, donc on y a été sans trop regarder ce qui se passait. Mais après, ça a fait mal quand il faut commencer à facturer. Donc du coup, là, sur cette nouvelle stack, on va commencer à optimiser au maximum l'usage de ces outils. Donc, une fois qu'on a tout ça, c'est cool, mais comment on priorise ? Donc, là aussi, Oudal a un peu dit, mais l'idée, c'est de prendre nos objectifs et de les décomposer en sous-objectifs au fur et à mesure du temps. Donc, on n'a rien réinventé là-dessus, mais c'est plutôt efficace. Donc, le but, c'est de les qualifier, les estimer et de prioriser au fur et à mesure du temps. Et toujours faire attention à la prod. Parce qu'encore une fois, elle tourne à côté, ce n'est pas du on-off et c'est ça qui nous fait vivre. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Et comment on a découpé les gros objectifs ? L'idée, c'était de partir des points clés de CityScoot, quels sont notre cœur de métier aujourd'hui. Donc, d'abord, il fallait s'assurer que la communication du scooter avec le partenaire était OK. Parce que sans ça, on ne pouvait pas aller plus loin. À partir de là, il fallait pouvoir réserver nos scooters qui est, lui aussi, notre fonction principale. Donc, c'était primordial. Une fois qu'on a ça, on peut opérer la flotte avec cette nouvelle plateforme. Opérer la flotte, c'est changer les batteries, faire la maintenance, l'atelier, etc. Tout ce que vous ne voyez pas, en fait. Et une fois qu'on a ça, on va passer à la phase utilisateur. Donc, on a déjà dérisqué un maximum en s'occupant plutôt de l'interne et de la tuyauterie. Et on va commencer à inscrire des nouveaux clients, les onboarder sur le nouveau système et petit à petit, les basculer progressivement sur la nouvelle plateforme. Donc, avec des features flag, des déploiements progressifs. Il y a tout un tas d'options qu'on a pu mettre en place. Et enfin, on pourra couper le legacy. Donc là, on voit, il y a des sabliers. C'est encore en cours. Il n'y a pas tout qui est terminé, mais ça avance bien. Voilà. Donc, on va passer aux résultats et aux impacts. Donc, je commence par quelques chiffres pour que ce soit un peu frappant et que vous vous rendiez compte de la transformation. Donc, en termes de coûts, on est passé de 60 000 euros. Comme je vous disais tout à l'heure, on a déjà réduit à 40, mais en gros, on partait de 60. Et aujourd'hui, cette nouvelle plateforme, elle est autour de 8 et on va sûrement descendre vers 5. Parce que là aussi, on continue à optimiser parce que pareil, il fallait aller vite. On a déployé comme on pensait, mais on commence déjà à optimiser. La taille de l'infra, elle a réduit de 91 %. Ce qui est important aussi, c'est le déploiement. Avant, on avait un PRA qui était en plusieurs heures, voire une journée pour tout remettre. Aujourd'hui, c'est Terraform, 15 minutes et c'est parti. Donc, gros gain là-dessus. En termes de services et d'ampleur de stack, on revient à notre monolith distribué qu'on avait auparavant. Là, on est plutôt sur quelque chose de très simple. On a seulement 12 services. Donc, on a factorisé au maximum l'usage. En termes de tests, on est passé de rien à environ 50 % de la stack qui est couverte. Donc, ça couvre vraiment la partie mobile, back-end. Il y a un peu de tout. Les lignes de code, j'ai mis pour... C'est un peu drôle. 96 % de réduction de lignes de code. Et pareil pour les bases de données, on a là aussi réduit les technos et on a été à l'essentiel. En plus de ces chiffres, il y a quelques points que je voulais vous mentionner. On a eu des difficultés, forcément. Ce n'est pas tout rose. Le premier, c'est maintenir le legacy. Parce que maintenir le legacy, ça implique qu'on a deux infras à payer. Donc, ça va à l'encontre de notre but premier. On avait des enjeux financiers, il fallait être rentable, etc. le plus rapidement possible. Donc, on a cette contrainte de temps en permanence. Et le produit, en plus, ne va peu, voire pas du tout évoluer pendant la période de transformation. Parce qu'on concentre un maximum des effectifs sur la transformation. Donc là, il faut gérer la frustration des collaborateurs en interne. Il faut gérer aussi la frustration des utilisateurs. Donc voilà, il faut faire un peu un ping-pong entre le nécessaire et ce qui peut attendre. Un point qui a été important aussi, c'est le manque de leads pour encadrer les équipes. On manquait notamment d'un lead back-end et d'un lead infras. Donc ça, ça a été compliqué pour infuser les bonnes pratiques et donner de la dynamique aux équipes sur la partie vraiment de transformation dans le concret au quotidien. Et maintenir les équipes alignées sur un objectif aussi long, c'est très exigeant. Ça prend du temps. Là, on est déjà à peu près à six mois de transformation. On a normalement fini durant l'été, mais voilà, c'est assez long. Donc il faut garder les équipes alignées et leur donner du cadre et de la vision pour être vigilant là-dessus. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est mon ancien CTO qui disait cela tout le temps. C'est une question de curseur. Et en fait, il faut faire vraiment attention à ne pas tomber dans de l'over-engineering en permanence où on fait des bonnes pratiques, donc c'est cool, on part sur une nouvelle stack, c'est cool. Mais il ne faut pas faire de la qualité de code en permanence pour de la qualité de code. Il faut aussi avoir de l'efficience, de la délivrée, parce que derrière, on a des enjeux de calendrier. Il faut avancer, quoi. Donc c'est là où on fait du découpage et de l'arbitrage sur qu'est-ce qui doit sortir, et il faut être très vigilant là-dessus. Alors en termes de succès quand même, parce qu'il y en a eu, en plus des chiffres, c'est que d'un point de vue produit, il y a eu zéro régression sur les clients. Ça a même été plutôt des improvements. Il y a eu des améliorations sur la partie performance technique, donc on n'a pas encore terminé, donc je ne voulais pas vous mettre des chiffres sans qu'on ait tout livré. Mais l'idée, c'est qu'on a déjà des gains de performance sur des temps de calcul ou de réseaux, etc. au sein du système. Et pour l'instant, la migration est transparente. Personne n'a vu qu'on a fait une transformation. Je ne pense pas que vous l'ayez vu si vous êtes client, donc c'est cool. Autre point important, c'est que par rapport à la stack qu'on ne maîtrisait plus, par rapport au départ historique des personnes, on a aujourd'hui une maîtrise totale de la stack sur toute l'équipe, parce que l'équipe entière est montée en compétence sur cette nouvelle stack. Donc ça a permis de monter sur le savoir, la pratique, les bonnes pratiques, etc. Et là aussi, je rejoins Houda, clairement, pour nous, c'était une réelle opportunité de faire ça, d'avoir la chance chez CityScoot de repartir sur une feuille blanche après 7 ans. Et puis moi, en plus, je suis là depuis le début, donc j'ai vu toutes les étapes. Et c'était vraiment une belle opportunité d'apprendre des nouvelles pratiques et de construire aussi avec l'équipe, l'organisation qui permet d'avoir ce produit. Donc ça, c'était une très belle opportunité. Et maintenant, les points clés à retenir sur la fin de cette presse. Alors là aussi, je rejoins Houda, mais du coup, elle m'a spoilé beaucoup de trucs. Mais c'est bien ce qu'on se rejoint. Le premier point pour moi, c'était de vous rappeler qu'en fait, il y aura toujours des impondérables, il y aura toujours des imprévus. Donc c'est la vie, c'est la prod, et nous, on a été très driveés par ça tout au long de l'aventure de CityScoot, parce qu'il y a des impondérables, les gilets jaunes, OVH qui brûle, les manifestations. Enfin, je vous en passe, il y en a pas mal. Et donc, du coup, il faut toujours avoir cette logique où on s'adapte et on itère au fur et à mesure et être en amélioration continue en permanence sur votre système, sur vos process, pour vous sortir toujours plus grand de toutes les épreuves qu'il peut y avoir. Donc on l'a vu, la partie tech for product, c'est hyper important. Il ne faut pas faire de l'over-engineering. Attention au moral des équipes, parce que le process va être long. Donc là-dessus, il faut surcommuniquer, il faut donner du cadre, il faut donner aussi des échéances et être là pour les équipes, pour les guider vers ces nouveaux objectifs. Il faut infuser les bonnes pratiques, il faut vraiment l'incarner, il ne faut pas juste dire, allez, on va faire du code first, on va faire des tests, etc. et débrouillez-vous. Il faut vraiment être là avec les équipes pour leur donner du sens et les accompagner dans cette transformation, quitte à faire des ateliers, à faire appel à des personnes externes pour venir former les équipes. Mais voilà, il faut mettre ça au cœur du quotidien. Il faut également, devant l'ampleur de la tâche, ne pas chercher à faire de l'estimation à la minute près de chaque tâche et se perdre dans des specs magnifiques et un super camban avec un gant, etc. Il faut aussi chercher à faire du découpage macro et y aller. Il faut y aller, il faut avoir une bonne méthodologie de délivrer, parce que l'objectif est long et il faut y aller. Il faut capitaliser sur les forces de l'équipe. Nous, on l'a vu sur le choix des technos, sur la prise d'initiative sur beaucoup de choses, sur la passation avec le legacy, c'est important de faire confiance à son équipe, leur donner de la responsabilité et de l'autonomie sur cette transformation et aussi faire émerger des individualités qui peuvent faire grandir l'équipe et la stack. Et vu qu'on part de zéro, il y a aussi des possibles bonnes idées qu'on n'avait pas pu voir avant sur la conception. Donc transformer l'organisation, pour nous, c'était important. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire ce produit si on n'avait pas adapté tous les rituels, les process, etc. Donc c'est une phase à prendre en compte. Et enfin, être transparent sur les coûts. Là où auparavant, on était plutôt fermé à dire tel stack nous coûte cher, tel outil nous coûte cher, etc. Aujourd'hui, on est très transparent, tout le monde a accès à tous les coûts et ça a été hyper bénéfique parce qu'on a déjà eu des gains au quotidien sur l'infram. On a eu des gains aussi sur l'usage d'outils, sur des licences qu'on n'utilisait pas ou qu'on payait trop cher parce que c'était overkill. Donc là-dessus, pareil, il faut faire confiance aux équipes parce qu'elles peuvent d'elles-mêmes avoir des bonnes propositions pour optimiser l'usage. Donc voilà, je vous invite à le faire. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Merci à tous. Donc merci à TPC. Merci à Leboncoin pour les locaux. Ils sont canons. Et merci à César pour la presse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Benjamin et César ? Yes. Je vois quelqu'un. On va essayer de respecter la règle à trois, mais si ça va suffisamment vite, peut-être un peu plus. Bonjour. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Moi, j'avais une question. Vous parliez de réorganisation. Mais de manière générale, c'est quoi l'équipe type ? Il y avait quatre équipes. Mais de quel profit étaient composés les équipes à chaque fois ? Sur le legacy, c'était compliqué parce que comme on avait très peu de ressources, c'était surtout des ingénieurs les plus seniors qui étaient là et qui avaient une maîtrise du legacy. C'est plutôt une team de pompiers qui venaient un peu aider quand ils pouvaient. Côté plateforme, on a deux ingénieurs back-end qui sont très seniors plus trois personnes à l'infra, plus moi qui fais aussi la partie conception et l'accompagnement des équipes. Et au niveau des streams, on retrouve une composition plutôt classique. On a un PO, un UX, un back ou deux, un ou deux front et une team mobile aussi. Voilà, c'est plutôt... Et il y a de la data. On a beaucoup de data en interne. Mais je n'ai pas voulu en parler parce que vous le verrez prochainement. Oui, spoiler pour le S2. Est-ce qu'il y a des questions ? Je regarde au fond. Stan, let's go. Salut. Merci et puis bravo. Ça avait l'air costaud. Petite question sur... Tu disais qu'il y avait une FT Legacy. Comment t'as géré le fait que les gens n'ont peut-être pas forcément envie de... Enfin, ils le prennent peut-être mal de se retrouver dans l'équipe Legacy. Ils ont peut-être plutôt envie d'aller dans la partie refonte. Comment, humainement et en termes d'Orgate, t'as géré un peu cette distribution-là ? Là, on revient au principe de prod first. Parce qu'en gros, on a maintenu le Legacy. On n'a quasiment pas fait d'évolution. En tout cas, on a arrêté à partir de décembre, janvier. Il y avait quelques trucs à sortir. Donc là, on a dit ça, il faut le finir. Parce que ça nous libère trois, quatre mois avant la migration. Donc, c'est hyper important de le faire. Et il y a beaucoup de valeur derrière. Ou alors, c'était vraiment du maintien. Donc, à ce moment-là, il y a un problème, il y a un bug. Il faut y aller, désolé, mais c'est la prod. Donc, non, ça a été plutôt bien accepté par l'équipe. C'est une grande salle, j'ai pas l'habitude. Merci beaucoup. Alors moi, je suis plutôt côté produit. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt ce qu'on peut apprendre du côté de l'équipe produit. Finalement, quels ont été les gains ? Qu'est-ce qu'on doit savoir au niveau produit ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce projet-là ? Et comment on peut embrasser aussi ces besoins techniques qui sont nécessaires ? Et qu'est-ce qu'on y gagne ensuite éventuellement pour le business ? Tu veux que je réponde ? C'est plutôt la partie. Alors, le premier pas, et c'est vrai que c'est ce que disait Ben, c'est la loi de Conway en fait. C'est réorganiser les équipes sur des streams de valeur. Moi, c'est ce que j'ai fait en arrivant justement il y a à peine deux ans. C'est restructurer toute l'organisation autour des flux de valeur, donc autour de nos clients. Vous l'avez compris, le client final et le client interne. Effectivement, une fois que tu as défini tes périmètres, c'est là où on a commencé à faire tout le travail produit qui n'avait pas été fait justement, formalisé en tout cas auparavant. Donc créer les expériences, créer les experience map, commencer à construire une vraie expérience, c'est pas simplement un usage technologique d'un objet, qui était le scooter. Donc c'est ça effectivement qui a permis de remettre le produit et l'utilisateur au centre. C'est de réorganiser l'entreprise et de mettre des gens qui ont pour objectif de créer cette expérience. Et l'apprentissage au final, c'est ça. C'est que la technique, en fait, c'est pareil. La grosse dette qui avait été accumulée venait aussi du fait qu'il n'y avait pas un produit qui était capable de prioriser les sujets techniques au même niveau que les nouvelles features, ou au même niveau que les demandes business. Nous, ce qu'on fait, et je sais que je fais chier mes PM beaucoup, c'est essayer toujours de rapprocher de l'argent. En fait, la dette technique, c'est un coût. C'est un coût, il faut l'estimer. Et le jour où ça devient très gros, très lourd, on perd trop de temps, en fait, c'est un coût qu'il faut mettre en parallèle de la nouvelle feature qui te rapporterait potentiellement un revenu de plus, en fait. Et c'est quelque chose que souvent les PM oublient de faire, c'est que la dette, en fait, elle a un prix. C'est un outil, c'est comme toujours, c'est comme dans la vie vie, c'est un outil qui sert, qu'il faut l'utiliser, il ne faut pas avoir zéro dette. Il faut juste la maîtriser. C'est un levier. Et du coup, voilà, la vraie place du produit, c'était ça, c'est remettre les sujets techniques au même niveau que le nouvelle feature et au même niveau que les sujets business. Et c'est juste une comparaison entre les trois et une priorisation. Après, voilà, c'est vrai que le sujet migration était très technique à la fin, c'est ce que disait Ben. C'est que le produit, là maintenant, on a beaucoup avancé sur la partie discovery pour le post-migration, mais toutes les équipes techniques étaient prises. C'est malheureusement, quand on est dans une startup, on n'a pas forcément des moyens illimités. Tu as pas les petites questions bonus ? De l'autre côté, peut-être ? Je vais au plus près, je suis désolé. Pour l'apéro. Alors, ma question, c'est juste pour être vraiment curieuse. Vous avez dit que vous n'aviez pas de tech lead. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi ne pas... Alors, vous vouliez maîtriser en interne. Ça, j'avais bien saisi. Mais pourquoi n'avoir pas pris... Enfin, recruté en externe pour être en interne ? Tout simplement. OK. Alors, pour être totalement transférant, on a quand même un tech lead côté mobile qui a une grosse expérience, qui gère une grosse partie et notamment tout le stream user journey. Donc, il y a quand même déjà quelqu'un qui m'accompagne pour gérer l'équipe. Alors, après, côté bac, on a recruté un externe qui, finalement, n'avait pas la seniorité qu'on attendait et il n'avait pas les compétences pour le faire. Donc, on l'a quand même gardé pour être une ressource en plus pour développer parce qu'on avait besoin quand même de ressources. Et côté infra, même son de cloche, on a recruté quelqu'un qui nous a aidé en place toute la stack Terraform parce qu'il avait une expertise, mais il n'était pas capable d'être le lead infra que j'avais besoin. Donc, là-dessus, je devais jongler justement pour apporter ce que les gars n'avaient pas. Ils étaient experts vraiment techniques dans leur domaine, mais il n'y avait pas la dimension lead dont j'avais besoin pour organiser le travail. Top. Merci beaucoup. Et merci pour la transparence. C'est elle.